La cathédrale des Saint-Michel et Gudule résolent de mille voix ce soir à l'occasion de son traditionnel concert de Noël. David Courrier, on vous retrouve en direct pour ce rendez-vous très très attendu. Alors voilà, on est en plein dans le concert. C'est pour ça que je parle tout bas, Katharina. On est en plein dans le concert qui a commencé d'ici à quelques minutes. Vous entendez peut-être derrière moi le chœur qui interprète du Saint-Sens. Je vais d'ailleurs me dire pour qu'on puisse l'écouter quelques secondes. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Ce chœur est entraîné par le chef Vigneron. C'est un tout jeune chef spécialisé dans le romantisme français et allemand. On pourra écouter ce soir d'ailleurs du Forêt, du Saint-Sens et plein d'autres musiciens. Enfin, entre les morceaux, le spectacle sera agrémenté des textes de Christian Merveille. Christian Merveille, que nous avons rencontré quelques minutes avant le début de ce concert. Je vous propose de l'écouter. C'est d'abord tout l'univers de la musique classique. Et en plus à Noël, il y a un tel corpus de musique et de chant que les gens connaissent et qui aiment bien entendre. Il y en aura ce soir. Et puis il y a aussi l'occasion que des gens viennent visiter un lieu qu'ils connaissent. Ici, c'est la cathédrale. Mais bon, c'est Noël aussi. Et donc Noël est un peu supérieur aujourd'hui à la cathédrale. Et on essaye d'habiter un lieu avec de la musique. Et moi, mon rôle, c'est un peu de raconter l'histoire. Une sorte de fil rouge tout du long qui ne raconte pas la musique proprement parlée, mais plutôt le lieu, l'endroit, la circonstance. Et donc ça permet à des gens qui n'ont pas trop l'habitude de venir à des spectacles qu'on dit classiques et donc qui font un peu peur, d'avoir une sorte d'histoire et de se laisser aller à écouter cette musique. Merci à vous, David Coury, de nous avoir fait profiter un petit peu de ce concert spécial Noël.